Elie Mansal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association pour la défense des locataires du Sénégal. Vous avez suivi certainement, il mardi, la rencontre sur le loyer entre le ministère du Commerce et les acteurs. Comment appréciez-vous justement les décisions sorties de cette rencontre ? Alors, nous l'apprécions très positivement parce que c'est des décisions que nous attendions depuis très longtemps et vraiment qui viennent à l'heure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les locataires sont extrêmement fatigués à cause de cette flambée des prix qui ne s'explique pas et qu'aujourd'hui, qui grèvent de façon drastique leur pouvoir d'achat. Donc, il était temps, après avoir vécu toutes ces difficultés-là, que l'autorité puisse prendre une mesure allant dans le sens d'abréger ces souffrances-là. Donc, nous l'apprécions positivement. N'est-ce pas là une initiative de plus ? Oui, une initiative de plus, mais tant qu'on fait bouger les choses, je pense qu'il y a de l'espoir, même si parfois, parce que depuis 1976 quand même, il faut le dire, des lois ont été mises en place, ont été votées et jamais appliquées. Mais pour cette fois-ci, on a l'espoir parce qu'il s'agit de la mise sur pied d'un organe de régulation. Parce que l'observatoire, quand même, si on parvient à le mettre en place, va s'occuper de la régulation. Parce que pendant tout ce temps, on avait mis en place des lois et on demandait aux locataires et aux bailleurs d'aller au tribunal quand il y avait des contentieux. Quand il y avait un problème, on demande aux locataires de saisir la justice ou aux bailleurs. Mais cette fois-ci, c'est une sorte d'agence de proximité chargée uniquement de régler les questions relatives aux loyers. Donc je pense que si c'est bien structuré et qu'il y a des hommes de qualité qui connaissent bien le secteur de la location, normalement, ça devrait trouver une solution. Sinon, on appréciera effectivement parce qu'on nous a habitués quand même à prendre des décisions qui n'aboutissent jamais. Mais cette fois-ci, on attend de voir parce que c'est une proposition du ministre du Commerce au président de la République qui doit entériner. Mais si cela est entériné, ça veut dire que tout simplement, on va mettre en place une structure dédiée qui pourra régler définitivement ces questions du loyer. Aujourd'hui, créer une commission, est-ce que ce n'est pas dire que la loi a échoué ? Mais évidemment, c'est un aveu d'échec. Parce que la loi, effectivement, a échoué parce que tout simplement, tout ce qu'on devait faire comme mesure d'accompagnement, parce qu'il faut reconnaître aussi que les bailleurs, c'est des Sénégalais qui ont investi leur argent et qui veulent aussi avoir un retour sur investissement. Ils ont mis beaucoup d'argent dans ces bâtiments-là pour pouvoir gagner quelque chose. Ça, il faut le reconnaître. Mais non, puisqu'on avait pris une mesure qui était contre eux, parce qu'ils pensaient que tout simplement l'État a voulu tordre leurs bras, cette fois-ci, je pense qu'ils vont tenir compte de tout cela, aussi bien les bailleurs que les locataires, pour pouvoir discuter de façon inclusive, afin que la solution qui sortira de ces décisions-là puisse arranger aussi bien le locataire que le bailleur. Mais dans tous les cas, je pense que ça ne peut qu'arranger tout le monde. Donc, ça veut dire que la loi n'avait pas pris en compte ces bailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette commission prend en compte également ces décisions-là ? Mais oui, parce que, écoutez, la commission n'a pas demandé de baisser ou d'augmenter. Mais la régularisation ? Mais ça, c'est ça, c'est régulé. C'est une commission qui vient réguler. Alors, pour réguler, je pense qu'il y a des textes qui régissent le secteur, aussi bien pour les locataires que pour les bailleurs. Donc, la commission, comme vous l'appelez, c'est un observatoire qui sera chargé de veiller à l'application stricte de la loi, aussi bien chez les locataires que chez les bailleurs. Donc, je pense que, normalement, si on applique la loi dans toute sa rigueur, personne ne sera lésé. À moins que ceux qui abusaient un peu de cette situation d'anarchie, eux, ils vont en pâtir. Mais, normalement, si les choses se passent très bien, normalement, tout le monde devrait se sentir à l'aise. Et quelle sera sa composition ? Peut-on savoir qui sont les composantes ? Les composantes, je pense que c'est surtout des hommes du serail. C'est des gens du métier qui connaissent bien ce qu'ils doivent faire. Par exemple, des juristes, des experts immobiliers, l'ensemble des acteurs qui pourront, de façon technique et juridiquement, veiller à l'applicabilité de ces... Parce que nous, en tant que défenseurs des locataires ou bien les bailleurs, etc., leur présence dedans, c'est juste pour voir la fonctionnalité. Mais on n'a pas grand-chose à faire dans cela. Mais notre rôle, ce sera surtout un rôle de veille et d'alerte. Mais si les choses se passent très bien, on va dire que c'est très bien, on apprécie. Si ça se passe autrement, on va aussi le dire. Mais ce qu'il convient de dire, c'est que l'État ne doit plus commettre les erreurs qu'il y avait avant. Les erreurs qu'il y avait avant, c'est qu'on avait pondu une loi que tout le monde disait précipiter. Et cette fois-ci, il faut que ça prenne le temps qu'il faut pour que, quand ça sera mis en place, que tout le monde se sente vraiment à l'aise dedans. Donc, il faut qu'il y ait des hommes qui connaissent le secteur, des hommes du métier, et qui puissent faire le travail correctement. Ça ne sert à rien de mettre un élément de salle qui n'a aucune connaissance dans le secteur. Donc, il faut des experts, il faut des techniciens rompus à la tâche, incorruptibles. Encore une fois, parce que si on donne ces postes-là à n'importe qui, ça risque de revenir à la case de départ, on va vivre encore les mêmes problèmes. Donc, il faut des hommes vraiment compétents, des hommes qui ont les compétences techniques avérées pour pouvoir mener à bien cet organisme-là. M. Salle, selon certains observateurs, toute cette agitation autour du loyer, c'est justement politique, d'après certains, parce que ce sont les élections qui s'approchent, raison pour laquelle les autorités ont remis cette question sur la table, pour faire une opération de charme. Mais si c'est cela, je pense que ça risque de faire un effet boomerang, un effet contraire. Parce qu'ils peuvent, effectivement, pour des questions électoralistes ou politiques, agiter la question. Mais écoutez, si ça ne se passe pas très bien, ça risque d'avoir des effets contraires à ce qu'ils cherchent. Parce que si, évidemment, si les gens se rendent compte qu'effectivement, on avait agité la question uniquement parce qu'il y a des élections qui s'approchent, mais la sanction sera beaucoup plus sévère parce que des gens qui vivent dans des difficultés, ce ne sont même pas forcément des politiciens, c'est des Sénégalais lambda qui n'ont rien à voir avec la politique, qui souvent veulent que l'État qui est là, sa mission régalienne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des populations qui sont dans des difficultés, il faut que cet État prenne en charge ces difficultés-là. Maintenant, si cet État-là profite des occasions politiques pour brandir des textes ou bien des lois ou bien prendre des résolutions, évidemment, les populations apprécieront et sanctionneront comme cela se doit. Parce que la sanction, elle sera populaire si on se rend compte tout de suite que c'est à des visées électoralistes ou politiques. Aujourd'hui, quels sont les véritables problèmes de la location au Sénégal ? Alors, les problèmes, je pense que nous les vivons tous les jours. C'est d'abord la cherté. Aujourd'hui, on vous fixe des prix, on ne vous dira jamais sur quoi on s'est basé alors qu'il y a les surfaces corrigées. Vous demandez un petit appartement, on vous dit 200 000, 150 000, 250 000, sans vous dire les raisons qui ont motivé la fixation de ce prix-là. Donc ça, c'est un. De deux, je pense que plus de 50 % du budget du Gorgorle Sénégalais est absorbé par le loyer. Ce qui fait que vous allez courir derrière l'électricité, derrière l'eau, derrière la nourriture. Donc, il faut faire en sorte que le pouvoir d'achat des consommateurs soit revu pour qu'effectivement, on puisse s'acquitter des autres tâches. Autre chose, c'est que quand la loi de 2014 est sortie, les bailleurs ont utilisé des subterfuges, des subterfuges que la loi leur permettait. Ils ont donné des congés de six mois demandant aux locataires de sortir parce qu'eux, ils devaient habiter où leurs proches. Ou bien ils voulaient démolir et reconstruire ça. La loi leur permet. Donc, on a pu évaluer toutes ces failles-là pour aujourd'hui dire que si le gouvernement se trompe à nouveau, c'est parce qu'il le veut, parce qu'ils ont tous les éléments d'appréciation pour pouvoir mettre sur pied quelque chose de solide et de très concret. Mais non, s'ils se précipitent encore pour qu'on retombe dans les mêmes travers, ce n'est pas la peine. Moi, je pense qu'on est dans des difficultés. On peut supporter le temps qu'on prenne les mesures vraiment appropriées et que ça soit bien pensé, bien réfléchi et que quand on met ça en place, que ça puisse servir tous les locataires et tous les bailleurs, encore une fois, ce n'est pas destiné contre les bailleurs, mais c'est destiné à soulager tous les acteurs qui sont dans le secteur. Vous avez fait allusion à la cherté de la location. C'est vrai que Dakar est un hub, mais comparé aux autres capitales des autres pays de la sous-région, je veux dire, il faut dire que Dakar pose une barbe aussi hausse. Mais ça, même les étrangers vous le disent. Alors pourquoi, selon vous, cette cherté ? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui rapporte. C'est un secteur qui n'est pas régulé, où il y a l'anarchie. Mais tout investisseur aimerait quand même investir dans un secteur porteur où, sur le plan du contrôle, on ne le fatigue pas. Aujourd'hui, il y a combien d'immeubles, il y a combien de maisons qui sont en location, qui ne payent pas régulièrement les taxes, parce que n'étant pas recensés par les services fiscaux ? Aujourd'hui, l'État ne peut pas vous dire, aujourd'hui, dans chaque quartier, quel est le nombre de maisons exactes qui sont données en location. Donc, on n'a aucune base de données. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le secteur est envahi par des étrangers. On a énormément d'étrangers qui investissent dans le secteur parce que ça rapporte. Donc, encore une fois, je pense que l'État y gagnerait pour la régulation, le locataire et les bailleurs. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au tribunal, il y a énormément de dossiers avec des arriérés de six mois à un an. Parce qu'il y a des locataires quand même, il faut l'avouer, qui ne payent jamais régulièrement leur loyer. Ça aussi, on ne peut pas les protéger, on ne les protégera pas. Nous, ceux qu'on protège, c'est ceux qui, après avoir signé un contrat, font tout pour respecter le contrat. Donc, ces mauvais payeurs-là, même si on régule, ils seront toujours de mauvais payeurs et on ne lutte pas pour ces gens-là. Vous parlez certes de régularisation, mais n'y a-t-il pas d'autres solutions pour régler définitivement ce problème de la location ? Bien sûr, parce que la solution, on ne veut pas mourir dans la location. Tout locataire aspire à devenir propriétaire. Et nous, si l'État met en place une disponibilité et une accessibilité des logements sociaux, mais tout le monde est preneur. Aujourd'hui, vous êtes en location, mais demain, vous voulez être propriétaire. Donc, la solution dans le long terme, c'est l'acquisition d'un logement, d'une maison en tant que propriétaire. Et là aussi, l'État a mis en place les logements sociaux, mais nous, ce que nous demandons, c'est que ces logements sociaux-là puissent être accessibles à tous ceux qui sont des ayants droits. Sinon, ce sont les mêmes richards, les mêmes autorités qui vont acheter encore et redonner en location. Donc, puisque c'est disponible, ça doit être accessible à telle enseigne qu'on puisse entendre, au lieu de citer des magistrats ou citer impôts et domaines, qu'on entende citer des mécaniciens, citer des menuisiers et citer des vendeurs de cacahuètes. Pourquoi pas ? Et tous ceux-là ont droit à un toit. Effectivement. Monsieur Sal, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.